Salut les amis, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui on va préparer ensemble du pain maison aux olives. Très très bon, idéal pour le mois de ramadan. Très aéré, accompagné d'une bonne chorba ou d'une bonne hérira. C'est idéal pour le mois venu. Donc si cela vous intéresse, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Dans un saladier ou bien le bol d'un pétrin, vous mettez un bol de soupe, voilà, un bol d'eau tiède. Vous ajoutez 20 grammes de levure fraîche. On va venir fouetter tout ça un petit peu. Afin de faire fendre la levure bien sûr. On ajoutera par la suite 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ou bien d'huile végétale, comme vous voulez. On mélange un petit peu. Et on ajoutera par la suite 2 bols de farine et 1 cuillère à café de sel. On va pétrir tout ça. Donc ce n'est pas nécessaire de pétrir très longtemps. C'est très très facile. Elle est très très facile à travailler cette pâte. Elle est un petit peu collante, comme vous allez voir. Inutile d'ajouter de la farine dans la pâte. Mettez juste un tout petit peu sur le plan de travail afin de faciliter la tâche du pétrissage. Sinon vous pouvez le faire avec un robot. Vous pétrissez 4 à 5 minutes, c'est large, non suffisant. Donc la pâte doit être très élastique et collante, comme vous voyez. On va ensuite la mettre dans le saladier, la couvrir avec un torchon ou bien du papier fine et la laisser doubler de volume pendant une heure. Entre temps, faites bouillir vos olives vertes. Il vaut mieux que ce soit des olives effilées ou bien entières si vous voulez. Faites-les bouillir environ 10 minutes. Dès que la pâte a doublé de volume, on va venir la dégazer. Et ensuite, on va la pétrir sous forme de rectangle, comme vous allez voir tout à l'heure. Donc la pâte ne doit pas être très fine, environ 1 cm d'épaisseur. N'hésitez pas à saupoudrer de la farine par-dessus et en-dessous aussi pour qu'elle ne colle pas. Voilà. On va venir ensuite mettre nos olives vertes sur toute la surface de notre rectangle de pâte. On va venir ensuite rouler la pâte afin de former un boudin. Donc, comme vous voyez, la pâte est très collante. C'est ce qu'il va faire de jolis petits pains très aérés. Donc, n'hésitez pas à vous aider avec un petit peu de farine pour bien la décoller du plan de travail. Et fermez-la bien aux extrémités. On va venir ensuite, avec un couteau bien fariné, couper en petits morceaux notre boudin. Ensuite, on va les mettre sur une plaque, sur la plaque du four, sur du papier cuisson, bien sûr. On va les mettre et on va ensuite les aplatir avec la main afin de former des petits cercles, comme vous allez voir. Et on va les enfourner à 250 degrés pendant 10 minutes. Donc, ça peut prendre plus selon votre four jusqu'à ce que les pains soient bien gonflés et bien dorés. Et voilà les amis, regardez-moi tout ça. Donc, dès qu'ils sont sortis du four, encore chauds, couvrez-les avec une serviette et scellez environ 10 minutes. Pour que ce soit moelleux de l'intérieur. Et ensuite, vous pouvez les servir chaud. Regardez comme ils sont aérés, on dirait du coton. Ils sont très très bons ces pains, testez-les les amis. Et ensuite, vous pouvez bien sûr les décorer comme je suis en train de faire. Vous pouvez les cuire nature, comme on l'a dit tout à l'heure. Comme vous pouvez les décorer avec un petit peu de lait et des graines de sésame pour donner ce côté doré et joli à vos pains. Donc, c'est à vous de choisir si vous voulez les laisser naturels ou bien si vous voulez les décorer avec du lait et des graines de sésame. C'est aussi très très bon. On va aussi les enfourner à 250 degrés pendant 10 minutes ou plus, je répète, selon votre four. Et voilà le résultat. On va aussi les couvrir. Donc, tous les pains, vous devez les couvrir à la sortie du four pendant 10 minutes minimum. Ensuite, vous pouvez les servir bien sûr très chaud. Bon, le pain est bon quand il est chaud, on est d'accord. Et voilà les amis, le résultat. Voilà les amis, donc accompagné d'une bonne churba, vous trouverez la liste des ingrédients dans la barre d'informations. Vous trouverez sur ma chaîne des recettes de Hira et Churba. Je vous invite à aller les regarder. Je vous invite aussi à vous abonner. Si ce n'est toujours pas le cas, à liker et à partager la vidéo. À essayer la recette et m'en dire plus bien sûr en commentaire. Voilà les amis, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine sur lefucking.com. Au revoir. Au revoir.